Ces images sont celles d'un drame qui a bouleversé la France il y a 17 ans et pourtant les Français de l'époque ne les ont jamais vues. Entre elle et eux, il y avait la guerre. C'était en 1942, le 9 février à 14h30, dans le port de New York. Normandie sombrait au milieu des flammes. Par-delà les milliers de kilomètres qui nous séparaient de lui, la nuée rougeoyante qui le dévorait répondait comme un écho sinistre à la nuit de l'occupation. 17 ans plus tard, au large d'une île japonaise pour les besoins d'un film, une caméra qui probablement n'avait pas de cœur faisait jouer à son tour à l'île de France son dernier rôle, celui de sa propre mort. La fiction dévorait la réalité. Tout était faux dans ce faux naufrage pour des centaines de figurants sauf pour un seul, l'île de France lui-même. Aujourd'hui, sur les chantiers de Pénoët, un nouveau transatlantique français s'apprête à prendre la relève. C'est le France. Il a gardé un peu du nom de l'île de France et beaucoup de la silhouette du Normandie. Pour les ouvriers qu'ils construisent, chaque minute compte. 300 passagers ont déjà retenu leur cabine au bureau de la transatlantique pour son premier voyage, qui aura lieu sans doute en 1960. Cette tôle, rivée à beaucoup d'autres, mettra cinq jours pour relier le Havre à New York. Mais il faudra encore beaucoup de jours et de nuits de travail ininterrompus avant que la coque de 300 mètres n'abrite les luxueuses cabines climatisées que vous rêvez peut-être déjà d'habiter, comme l'un des 2000 passagers. Cette longueur de 315 mètres a été calculée pour que le France puisse franchir sans tangage trois crêtes d'un seul coup. Huit chaudières assurant au France une vitesse supérieure à celle du Normandie qui avait 32 chaudières. Il sera, dit-on, d'une stabilité totale. Et c'est par ces fenêtres qui ressemblent à des écrans de télévision que vous verrez peut-être un jour prochain défiler comme en un lent panoramique le port du New York. Le jour maintenant assez proche où cette carcasse de fer encore piquée par la rouille ressemblera à ça. Merci. 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 Le paquebot France est lancé. Il a épousé la mer. La mer tant redoutée et tant désirée des peuples. La mer qui sépare les nations et qui leur permet de se joindre. La mer par où les pires dangers peuvent menacer les États, mais sans laquelle il n'y a pas de grandeur. La mission du navire France sera de transporter d'un bord à l'autre de l'Atlantique des hommes. Des hommes, c'est-à-dire des pensées et des activités, des foyers de connaissances et des sources de travaux, de l'art et de la richesse. En tout temps, un pareil rôle aurait été tenu pour important. Aujourd'hui, il l'est plus que jamais. Dans ce vaisseau, nous saluons l'une des grandes réussites que la technique française, présentement, offre un hommage à la patrie, que ce soit sur terre, sous terre, sur mer ou dans les airs. La cérémonie d'aujourd'hui ajoute à la fierté que nous avons de la France. Et maintenant que France s'achève et qu'il s'en aille vers l'océan pour voguer et pour servir, vive la France ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le 3 février 1962, France a quitté le Havre pour sa première traversée vers New York. Gagnant la haute mer, le navire long de 316 mètres et déplaçant 56 000 tonnes atteint rapidement sa vitesse de croisière. Si certains passagers apprécient malgré le vent le soleil des ponts promenables, les autres préfèrent à l'abri des ponts couverts, entourés des attentions du personnel, se livrer au confort des chaises longues ou en joie du footing. Sur la passerelle, le commandant a donné l'ordre à la machine d'allumer les 8 chaudières spécialement étudiées pour une consommation minimum de mazout. Elles vont transmettre au turboalternateur la puissance nécessaire pour développer 160 000 chevaux et atteindre une vitesse de 35 nœuds. Ces machines fournissent aussi le courant électrique. C'est par ce tableau, véritable centre nerveux du navire, que passent tous les circuits électriques. Un seul homme de quart en surveille le bon fonctionnement dans toutes les parties du navire. Sur le France, où tout a été conçu pour le confort et le bien-être, le personnel de la salle à manger des premières classes achève la mise en place des tables pour le déjeuner. C'est dans ce décor que les passagers trouveront la meilleure carte de tous les navires actuellement en service. La classe touriste, qui peut accueillir 1500 passagers, est aussi bien aménagée et décorée que la première classe. Des tapisseries d'Aubusson ornent le fumoir. Dans le grand salon, des sièges confortables, un bar et une véranda permettent à chacun de goûter les plaisirs qu'il préfère. Et pendant que ce couple américain se détend dans le calme de sa cabine climatisée, les enfants qui ont aussi leurs locaux personnels suivent passionnément les aventures de Guignol en mer. Dans le salon de lecture des premières classes, oeuvre d'un grand décorateur parisien, 3000 volumes sont offerts aux amateurs de lit. Le déjeuner a été annoncé et les passagers se hâtent vers leur table. Un toast au succès du navire. L'Amérique est proche. Les messages radio affluent. Le France a maintenu sa vitesse. Près de 33 nœuds. Et bientôt, Ambrose Light, le bateau-feu qui marque la limite des eaux territoriales américaines. Le Grand Pavois est hissé. La statue de la liberté va être passée. 8 février 1962, 9 heures du matin. L'horaire a été strictement respecté. France entre dans l'Hudson River et va recevoir l'accueil inoubliable que New York réserve aux grands navires qui pénètrent pour la première fois dans son port. ... Escorté de dizaines de bateaux, salués par les sirènes, survolés par des hélicoptères, au milieu de gerbes d'eau des bateaux-pompes, France poursuit sa marche triomphale vers son quai d'Acosta. Pour les passagers, c'est l'émerveillement de découvrir ou de revoir les célèbres gratte-ciel de Manhattan. A l'heure dite, le navire atteint enfin le quai sous les acclamations des New Yorkais. France a répondu aux espérances mises en lui. ... Dans un peu plus de 24 heures, le Norway aura quitté normalement le quai de Loubli, au Havre, où il est amarré depuis octobre 1974. L'ex-Paquebot France, qui sera tiré par un remorqueur de haute mer, devrait arriver samedi ou dimanche à Brem. Là, il sera réparé et transformé selon les vœux de son propriétaire, l'armateur norvégien Kloster, pour être opérationnel la saison prochaine dans la mer des Caraïbes. C'est du moins ce qui est théoriquement prévu, car deux obstacles doivent être franchis. Premièrement, l'opération remorquage. Le paquebot est aussi haut que l'Arc de Triomphe. Sa prise au vent est considérable, le risque d'échouement est réel. Et depuis plusieurs jours, les syndicats français, et la CGT en particulier, dénoncent les risques énormes qu'il y a de remorquer le navire comme une épave en cas de tempête. Second obstacle, les syndicats eux-mêmes, la CGT, s'opposent au départ du Nord-Ouai, et on ne sait pas comment, dans les faits, cela peut se traduire. Georges Ségui a écrit au président de la République pour lui demander de faire annuler le départ du paquebot. Le secrétaire général de la Confédération Ouvrière se déclare, je cite, « Scandalisé que les travaux de transformation du bâtiment soient confiés à des chantiers ouest-allemands, et il demande au président Giscard d'Estaing que de nouvelles mesures soient prises pour sa remise en état dans les installations portuaires du Havre. » Quoi qu'il en soit, le capitaine norvégien commandant le Norway a affirmé tout à l'heure que le paquebot appareillerait comme prévu à 4h30, mercredi matin, s'il t'en le permet. Jour J-2 pour le départ de Norway-Ex-France. À Franklin, base de la CGT Wavre, ultime réunion d'état-major, à 15h aujourd'hui. Trois voitures ont sillonné les rues de la ville, invitant la population à se rendre nombreuses demain matin à la sous-préfecture. Quai de l'oubli, c'est le folklore. Les touristes dont les plaques d'immatriculation étrangères ou françaises témoignent de l'intérêt que l'on porte à l'Ex-France de tous les coins d'Europe envahissent les abords du paquebot sous l'œil bienveillant des policiers. Marchands de glace et de photos ont vu là une occasion de tirer un profit rappelant à leur manière que les marins et le personnel hôtelier n'ont pas été les seuls à être victimes du désarmement de France. Le ministre de l'Intérieur, ministre des Transports par intérim, a expliqué aujourd'hui la position du gouvernement à propos du départ de l'Ex-Paquebot France et de son réaménagement dans un chantier ouest-allemand, s'appuyant sur les deux éléments qui ont déterminé le choix du nouveau propriétaire, c'est-à-dire les meilleurs délais des travaux et les écarts de prix considérables, dit-il, M. Bonnet condamne certaines interprétations tendancieuses liées à la transformation du Nord-Ouest à l'étranger. Non seulement, écrit-il, le gouvernement n'a cessé de veiller à donner toute leur chance à nos chantiers dans la compétition, mais il vient en outre de prendre des décisions concrètes de nature à soutenir l'emploi actuel et futur des industries navales à Wavre. Une question reste pourtant posée. Selon nos correspondants dans la région avraise, c'est d'ailleurs celle qui revient le plus dans les conversations, pourquoi un armateur français ne pourrait pas faire ce qu'un Norvégien semble pouvoir a priori réaliser ? Voici un premier élément de réponse. Il tient en un mot, rentabilité. Tout d'abord les investissements, c'est-à-dire avant la mise en service du Nord-Ouest. Achats, 80 millions de francs environ. Transformation, 190 millions. C'est un minimum. Coût total, 270 millions. Amortissement annuel, 27 millions. On table sur 10 ans de service. Le Nord-Ouest a 17 ans. La durée de vie d'un tel paquebot est généralement de 25 ans. 10 ans, c'est donc un maximum. A ces 27 millions, il faut ajouter 7 millions au titre de l'entretien. Coût annuel, 34 millions de francs. Au chapitre du coût d'exploitation, pas de chiffre précis. Maison relève une économie de personnel. L'équipage du France, 1500 hommes, sera ramené à 700 à bord du Nord-Ouest. De plus, il sera fait appel en partie à du personnel étranger, donc moins cher. Une inconnue, le prix du carburant. Même avec les transformations entreprises sur le paquebot, le fuel coûtera de plus en plus cher. Et c'est là que réside le pari concernant la rentabilité du Nord-Ouest. 9h40, Nord-Ouest est enfin prêt à entrer dans l'écluse. Une écluse longue de 350 mètres pour le plus long paquebot, 315 mètres. Bien des manœuvres délicates pour les abeilles qui n'ont cessé de les multiplier à l'approche même de l'écluse. On les a vues, peu avant, observer un léger arrêt. Ensuite, elles ont repris. Et à l'avant, toujours, l'abeille Provence qui, elle, tire le Nord-Ouest. Mais revenons à hier soir. Hier soir où les curieux s'étardent plus longtemps que ces derniers jours. À même heure, on sait que les remorqueurs hollandais sont en vue sur la rade. Mais ils ne gagneront le port que, plus tard, sécurité oblige. Une arrivée très discrète, seule est perceptible, le roulement des machines. Les remorqueurs se succèdent à 5 minutes d'intervalle. L'abeille Néderlande, tout d'abord, Bretagne et Turnacat. Ils vont se disposer autour du Nord-Ouest. Il est environ minuit lorsque celui-ci s'apprête à désamarrer en termes du métier. Le déallage qui va débuter après l'opération de dédoublage qui consiste à retirer les amars. 35 amars à retirer les lamineurs, ouvriers spécialisés de ce travail, s'exécutent. Mais en raison d'incertitude météorologique, l'opération est ralentie. Entre temps, des militants cégétistes manifestent. Vers 5h45, tout de même, le commandant du Nord-Ouest donnera l'ordre d'appareiller. L'évacuation des militants se fait 100 heures et bon vent jusqu'à l'écluse. L'écluse que franchit le Nord-Ouest. Il n'aura plus de problèmes pour traverser les autres bassins. A hauteur du sémaphore, Norwey va saluer de trois coups de sirène. Il ne lui sera pas répondu, ou si peu. Quelques brassagites, un fichu bleu que l'on balance quelques instants, la seule note colorée du départ. La Marseillaise en réponse, dont l'écho tombera au bout de la jetée, alors que les silocans qui suivront n'auront pas de suite. Ultime sursaut organisé par les militants cégétistes et communistes. Ce qui domine l'impression d'un silence profond et lourd. Tandis que ça pèse les rumeurs. Dès que le France s'impose à tous les regards, il n'existe plus que lui. Tout se tait. Pour quelques instants seulement, bientôt le public redevient photographe et bavard. Pas tout le public, il est vrai. Des visages crispés, des expressions figées, des pleurs discrets parfois. Il n'y a pas eu que des curieux pour l'adieu au France.